Plop à tous c'est Livia on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le patch note de Black qui vient de sortir alors nous avons plusieurs évents tout simplement nous avons pour commencer les décorations décorer les chronifères donc c'est comme l'année dernière c'est on parle aux petits bonhommes ici Avelia, Hidal, Calpion, Altinova ou Valencia ou Granat n'importe qui il vous donnera une quête une fois qu'on termine la quête on va recevoir on va recevoir un événement décoration l'étape 2 c'est d'aller décorer l'arbre et en récompense on obtient le cadeau du grand père et bon après c'est comme les autres boîtes comme d'habitude très intéressant nous avons les sopérilleux de l'archer donc c'est comme la mystique comme toutes les autres classes donc x10 vous avez une pierre d'armes x15 une pierre d'armure x10 pierre d'armes x15 une x100 un dur et 200 un tranchant et il y a un event il y a un petit event spécial en plus si vous voulez gagner cette magnifique Alienware x15, i7, windows 10, 16 rams, 6 gigas de ram DDR4 et avec une gtx 1060 voilà il faudra faire partie de ceux qui ont récupéré le plus de saut d'event donc bon phare à tous amusez vous bien le patch note bien entendu bon il y a l'event il y a l'xp donc pendant la période ça c'est l'event des sopérilleux donc moi je vous l'ai dit juste avant l'event partage d'xp donc durant du 12 au 9 janvier pendant la période partagez le moment temps d'xp que vous atteindrez avec votre archet et ce sont des bonus d'xp avec le personnage de votre choix 99% du level 59 veuillez vérifier les détails suivants communs normalement vous pouvez utiliser la permutation des personnages uniquement si vous avez un personnage en dessous au dessus du niveau 56 dans votre famille voilà les personnages peuvent être liés voilà bon après vous faut vous la permettez l'archer personnages liés à l'archer donc ça on verra ensemble quand je ferai le personnage donc il ya tout il ya aussi l'event vous on va avoir pareil la diffusion je veux peut-être que je trimmerai le mien ou sinon je le ferai en vidéo sur youtube n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse si vous préférez une petite vidéo ou ou dans twitch en sachant que mon twitch sera pas génial la qualité donc la mise à jour de la boutique évidemment un larcher égal des costumes je vous laisse regarder comme l'année dernière un cas de noël la ranger qui se voit avoir un nouveau un nouveau costume rien d'exceptionnel après ça c'est les quêtes qui ont été refaites donc ça on les verra ensemble pendant le pex en gros tout a un petit peu changé et vous montre ici ça on va le découvrir je vais pas vous spoil vous verrez par vous même pendant qu'on fera le truc si ça vous intéresse et après nous avons bien évidemment la diffusion de la fête de lâcher donc c'est des streamers qui sont voilà vous avez les six streamers qui ont été retenus pour diffuser du contenu de bdo et donc du coup on y va on va aller voir ce que c'est ce petit archer quand même avec ça on va découvrir on va faire quelques premières quêtes jusqu'à au moins la première ville alors ça charge magnifique archer j'espère que vous avez récupéré le skin je vais sûrement le monter qu'avec des quêtes histoire d'être prendre mon temps j'ai pas envie de courir on va essayer de faire une petite vidéo d'un petit quart d'heure vite fait de pexer pendant 10 minutes là donc voilà le patch note on s'attendait quoi c'est l'archer donc les events clés à l'archer après voilà après c'est noël donc ils sortent les boutiques bon on va déjà essayer d'aller associer d'autres persos à un autre excusez moi c'est un peu long juste rouvrir hop page internet au cas où j'ai un petit souci pour relier les deux persos jusqu'à l'archer t'es un petit souci là c'est un petit souci ça a l'acheter c'est un petit souci qui s'accrât c'est construit alors c'est un petit souci c'est un petit souci c'est un petit souci il s'accrât c'est réel qu'en 집 bon ben voilà en fait on voit déjà que le début c'est plus la même vidéo donc voilà donc j'en apparaît dans un camp voyez on apparaît plus à olvia vers olvia on apparaît poste garde ouest donc déjà on a un bon point bon maintenant faut lier le perso comment qu'on fait c'est pas ça jouer ça c'est m'a fait ça c'est quand sont sympas mais ah ok il faut d'abord le lier je pense donc attendez donc moi le but ça serait de pexer de pexer celle ci ma sorcière étant donné que j'en ai pas voilà déjà un peu d'avance à niveau 14 mais donc ils disent après qu'un personnage ait été lié alors je sais donc voilà vraiment il faut le lier d'accord donc vous êtes pas obligé de passer 50 vous pouvez continuer et l'xp sera quand même accumulé pour l'autre personnage donc vraiment j'ai cliqué à actuellement dans le didacticiel magnifique bon c'est parti petite vidéo on 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 Merci. Voilà, donc on va lire les quêtes, on prend l'expé. Bon, on a un nouveau calendrier loyale, on a deux loyales, d'accord. Reguil de moi, il est fini. Et celui-là, il finit quand ? Je suis toujours au retard, il finit le 19 décembre, ou la semaine prochaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, avec le week-end, ça, il m'en manquera un, mais c'est pas bien. Donc je peux toujours pas changer de perso. Voilà, c'est bon, là ça marche. Il faut que j'arrive à les relier là, ça serait pas mal. Bien sûr, nous avons un bonus XP de 100% durant l'event de l'arché. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501